Nous l'écoutons. Le 9e festival international du film de Beijing, y a-t-il quelque chose en particulier que vous attendez lors de cet événement ? Je suis là très peu de temps, donc j'ai vraiment apprécié la cérémonie d'ouverture, qui s'est trouvée absolument formidable, parce que les spectacles sont colorés, forts, c'est un vrai spectacle, donc j'ai vraiment apprécié. Et en tout cas, d'après ce que je vois, il y a quand même une belle organisation, c'est un festival très prestigieux, et je suis très heureux que mon film soit présenté ici. Vous avez commencé votre métier comme acteur de théâtre. Comment êtes-vous devenu réalisateur ? Et jouer une pièce de théâtre, écrire un film, lequel préférez-vous ? J'étais acteur de théâtre, et je suis toujours acteur de théâtre d'ailleurs, mais j'ai eu une envie d'écrire, et je voulais écrire pour la scène, pour le théâtre. Mon écriture en plus était plus axée sur l'action, sur l'image, que sur la langue. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire pour le cinéma un scénario. Et une fois que je suis rentré dans l'écriture, je me suis aperçu que les questions de mise en scène, finalement, étaient posées assez tôt dans l'écriture scénaristique. Et donc du coup, avançant dans l'écriture, je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement les plans dans ma tête que je ne peux pas confier le scénario à quelqu'un d'autre, donc je vais le réaliser moi-même. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure, que j'ai trouvé ce goût et cet intérêt de raconter des histoires pour le cinéma. Quelle information voulez-vous transmettre au public à travers ce film « Jusqu'à la carte » à part de la lutte contre la violence domestique ? La violence domestique est déjà multiple. Elle est psychologique, elle est économique, elle est bien sûr physique, mais elle ne concerne pas que... Nous, en France, on dit violence conjugale et pas violence domestique. Et c'est ça le problème, parce qu'on considère que la violence n'est qu'entre couples. Sauf que quand il y a des enfants, les enfants sont aussi des victimes. Donc c'est pour montrer aussi, finalement, au-delà de la violence conjugale, c'est, j'ai envie de dire, presque le terrorisme patriarcal. C'est-à-dire quand la domination masculine et le patriarcat permettent et acceptent, finalement, de façon assez hypocrite, cette violence au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada